Musique Pierre Bourdieu, vous n'avez jamais cessé de faire des recherches dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idée ? Du point de vue d'une sociologie explicative, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire dans les sociétés modernes est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales labellisées, légitimes. C'est-à-dire que c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession, etc. Donc c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Dans toute l'histoire, enfin toute la tradition intellectuelle, les historiens en particulier, on s'est intéressé au ce que j'appelle les stratégies de reproduction, c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité. L'exemple par excellence étant les stratégies successorales, mais il y a aussi les stratégies matrimoniales, comment on se marie, le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement, mais aussi de reproduire les homogénéités, les différences sociales, etc. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et épatant qu'il y ait l'inégalité des chances à l'intérieur du système ? Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. On connaît ces choses-là très bien. Ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire et comment ça s'explique. Donc l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Par exemple, on peut aller très vite, on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités économiques. Donc il a fallu inventer une notion que j'ai appelée capitale culturelle, c'est-à-dire l'idée que nous héritons de notre famille, pas seulement des moyens matériels, mais nous héritons des instruments de connaissances, d'expressions, des savoir-faire, des savoirs, des techniques, des modes, des manières de travailler, par exemple. C'est-à-dire des tas de choses qui sont transmises inconsciemment par la famille et qui contribuent énormément à la réussite scolaire. D'autant plus que le système scolaire les exige souvent sans les données. Alors là, je vais vous prendre un exemple simple qui est celui des techniques de travail, par exemple. Je pense qu'un des avantages majeurs des enfants, des catégories intellectuelles, par exemple, entre le fait qu'ils entendent dans leur famille un langage qui est assez proche de celui qui se parle à l'école et que l'école exige, outre le fait qu'ils ont une attitude de rapport à la culture, des intéressés, etc., très proche de ce que l'école demande, il y a le fait qu'ils reçoivent de leur famille des indications, pour ne pas dire des incitations, concernant la manière de travailler, la manière d'organiser le travail, d'entendre, « Ah, on te laisse tomber ça, fais plutôt ça maintenant. » « Ah, là, tu ferais mieux d'aller jouer au foot, tu es trop fatigué. » « C'est d'abord ça, puis ça après, etc. » Ces choses-là qui sont apparemment très peu de choses, presque rien, en fait, me semble-t-il, sont parmi les facteurs de différenciation décisifs. C'est l'art de travailler. Or, le système scolaire donne ça très peu, pour des tas de raisons, parce qu'il n'y a pas le temps, etc., mais aussi parce que... Par mes connaissances. Par mes connaissances. Parce que la plupart des professeurs n'ont pas conscience que c'est ce qui manque. Donc on en vient à exiger du... L'école elle-même en vient à exiger du non-scolaire. Voilà. Alors c'est, c'est bon, un des paradoxes extraordinaires. Bon, j'avais signalé ça dans le premier livre que j'avais consacré à l'éducation. C'est cette annotation marginale, qui est monstrueuse quand on y pense, un professeur écrivant dans une marge scolaire. Le système scolaire, évidemment, est empéjoratif. Ça veut dire que le système scolaire ne reconnaît pas valeur à ce que le système scolaire transmet. Il demande autre chose. Il ne se contente pas. Et est-ce que ce système de classement appréciatif, selon les catégories douées, sérieux, faibles, ne sont pas finalement assez significatifs, eux aussi, sociologiquement parmi ? Oui, je pense, je pense. Là, j'ai fait une analyse détaillée à propos d'un matériel qui m'était tombé entre les mains par hasard, une analyse détaillée des adjectifs que les professeurs emploient pour qualifier des dissertations, des copies, etc. Et, effectivement, je pense qu'il y a une correspondance assez étroite entre le type de qualité que l'on attribue à travers les qualificatifs et la qualité sociale de ceux qui sont l'objet de ces jugements de qualité. C'est-à-dire, pour prendre un exemple un peu extrême, mais qui est réel, dans une marge de copie de philosophie, il y avait une foi servile. Il se trouve que la fille, en question, était fille de femme de ménage. Évidemment, le professeur n'a absolument pas conscience. Ils sont des lapsus. Absolument. C'était l'équivalent des lapsus freudiens. Il ne s'agit pas de le condamner. Il est probable que celui qui a pu faire ça serait très malheureux s'il m'entendait. Mais ça veut dire une chose très importante. Ça veut dire que les jugements scolaires sont souvent, plus souvent qu'on ne le croit, des jugements sociaux déniés, comme dit la psychanalyse. C'est des jugements sociaux qui ne se perçoivent pas comme tels, qui s'ignorent comme tels. Et à travers des qualités que l'on croit purement scolaires, on appréhende des propriétés sociales et on ne le sait pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !